bonjour tout le monde ok aujourd'hui je vais te montrer un truc qui va littéralement te donner l'impression de dompter excel comme un maître jedi sur mes deux précédentes vidéos on a déjà filtré avec la fonction filtre on a aussi filtré avec des cases à cocher et avec des segments je te mettrai d'ailleurs les liens de ces vidéos dans la description mais là on passe en mode pro en mode ingénieur excel alchimiste un vrai formulaire de filtrage contrôlé par du zba visual basique qui fait le taf comme un ninja reste bien jusqu'à la dernière minute je pense que tu ne vas pas le regretté laisse moi deviner ta base de données grossit tes filtres manuels prennent du temps et les cases à cocher ça va bien mais ça devient vite le bazar tu veux un truc propre élégant et qui claque un formulaire où tu cliques tu choisis et boum excel t'obéit un excel qui est un bouton et ce bouton te respecte et bien c'est ce qu'on va construire on y va l'objectif à atteindre est le suivant ici nous avons une plage de données et un bouton si je clique sur ce bouton un formulaire à l'aide d'un code vba à paris alors premièrement ce code vba va supprimer tous les doublons des commerciaux qui se trouve dans la colonne c est idem pour les familles donc si par exemple je clique sur vincent nally et je laisse les trois familles que je clique sur filtrer un filtrage se fait automatiquement sur vincent nally et les trois familles à présent si je clique sur un dupuis aussi et que maintenance et matériel aussi qui est pourquoi pas ici je vais cliquer sur filtrer et comme vous pouvez le voir le filtrage se fait automatiquement je vais réinitialiser afin d'abord de nouveau les toute la plage toute la base de données si maintenant j'ajoute une autre famille par exemple outillage et que je mette par exemple un autre commercial pierre lanvet que je mette un montant et que je retourne dans appel du formulaire comme nous pouvons le constater les nouveaux commerciaux et éventuellement aussi les nouveaux les nouvelles familles s'adaptent et s'incrémentent automatiquement dans ce formulaire allez on y va pour effectuer les différentes manipulations que nous allons faire vous devrez avoir l'onglet développeur qui est ici pour l'avoir vous allez dans fichiers ici option la personnaliser le ruban et sur votre droite fait défiler et là vous avez développeur assurez vous que ce soit coché une fois que c'est coché vous cliquerez sur ok et ici vous aurez l'onglet développeur aussi pour arriver à nos fins je vais vous montrer une image l'objectif final sera de créer un formulaire que vous voyez à l'écran alors il y a deux liste box c'est à dire des zones de liste et deux boutons de contrôle ainsi que user form pour ouvrir aussi le lorsque vous serez dans excel pour ouvrir ce formulaire vous aurez aussi besoin d'une petite macro et nous allons créer cette macro ce code de vba dans un module la première liste box récupérera et sans doublon les commerciaux qui se trouve dans la colonne c est la deuxième liste box récupérera les familles sans doublon aussi tout ça va être géré automatiquement par le code les codes vba une fois que nous ferons cela nous aurons aussi le filtre une fois que nous aurons sélectionné un ou plusieurs commerciales et un ou une et plusieurs familles allez on y va je vais donc aller dans l'onglet développeur est ici dans le groupe code cliquer sur visual basic une fois que je suis ici je vais aller dans insertion et la sélectionner user form je vais un petit peu l'agrandir ici vous avez une boîte de dialogue donc pour créer les deux listes box je vais cliquer sur ici le petit bouton qui s'appelle zone de liste ne prenez surtout pas zone de liste modifiable je clique sur zone de liste et je dessine cette zone de liste sur votre gauche ici dans name nous allons nommer cette liste box liste box commerciaux et tout en bas vous allez ici avoir multi multi select au lieu d'avoir multi select single je vais prendre plutôt multi select multi pourquoi parce que je souhaiterais avoir la possibilité de sélectionner plusieurs commerciaux je vais créer encore en cliquant sur le user form une autre zone de liste pour les familles donc je vais dessiner cette zone de liste un petit peu l'élargir et celle ci je vais la nommer liste box famille donc je vais enlever le 1 et je vais écrire famille et tout en bas aussi au lieu d'avoir multi select single je vais aussi mettre multi select multi dans la mesure où je souhaite aussi avoir la possibilité de sélectionner plusieurs familles je vais à présent créer deux boutons donc ici je vais cliquer sur bouton de commande là je vais le dessiner aussi je vais le mettre ici donc dans name je vais le nommer cmd filter et là filtrer filtrer plutôt et non pas en anglais filtrer et ici dans caption au lieu de mettre commande bouton 1 je vais mettre filtrer tout simplement ça va prendre le nom et ça va prendre le nom sur le bouton je vais dessiner un autre bouton et je vais le dessiner ici et je vais l'appeler pareil ici dans name je vais mettre cmd reset et dans caption je vais mettre réinitialiser pour mettre le code vba je vais cliquer deux fois sur le user form bon ici je n'en ai pas besoin je vais tout simplement dans un bloc note que j'ai déjà préparé copier le code et ici le coller ctrl v alors là il y a plusieurs codes je vous mettrai bien sûr ce code dans la description de cette vidéo dans un bloc note vous permet de charger aussi bien la famille des commerciaux que la famille des que la famille des familles si je puis dire par la suite ici bouton filtrer cela en fait va filtrer selon mon degré d'exigence si je clique sur un commercial eh bien ça ne sélectionnera qu'un commercial alors aussi dans ce dans ce type regardez là ici par exemple récupérer les commerciaux sélectionnés donc c'est ce code qui fera le nécessaire ici récupérer les familles sélectionnées c'est ce code qui fera le nécessaire par la suite vous vous avez un code qui s'appelle bouton réinitialiser en fait c'est ça enlève les filtres et et ça remet ma base de données à l'état d'origine par la suite j'ai rechargé les listbox sans doublons voilà alors attention là voilà regardez range c'est les cellules de c5ac c'est selon la configuration de ma place de données donc vous si vous devez l'utiliser vous allez devoir comment dirais-je l'adapter selon la configuration de votre tableau donc là par exemple le premier code que j'ai ici ça va charger et retirer les doublons des commerciaux on le voit ici par la suite ça va faire la même chose pour les familles en effet mes familles sont bien dans la ça commence par la cellule b5 donc si j'y vais là regardez les familles commencent bien dans la cellule b5 et c'est bien dans la colonne b donc je reviens en cliquant sur visuel basique dans mon code et si nous testons ce code à partir de cette étape donc je vais cliquer ici là sur le petit triangle vert je vais l'exécuter et là j'ai bien ma boîte de dialogue donc si je clique par exemple sur vincent nally je garde les trois familles si je clique sur filtrer le filtrage se fait automatiquement pour réinitialiser ça c'est tout dans le code dba je clique sur réinitialiser je ferme ce formulaire je vais revenir quand même dans mon user form mon formulaire en cliquant deux fois et ici je me rends compte que mon formulaire s'appelle user form 1 alors ce n'est pas très très parlant donc pour ce faire je vais lui changer de nom et dans caption ici là tout en bas je vais l'appeler par exemple formulaire pour les filtres par exemple vous lui donnez le nom que vous souhaitez à présent pour faire appel à mon formulaire une fois que je serai dans excel je vais devoir créer un petit code vba mais là à partir de module donc je vais cliquer sur module et comme tout à l'heure je vais aller récupérer le code que j'ai mis dans un bloc note vous l'aurez bien sûr dans la description il s'appellera vba pour appeler formulaire copier et ici contrôle v coller donc une fois que j'ai fait cela je vais aller dans excel développeur ici je vais cliquer sur macro pour faire justement appel à ce que je viens de créer c'est à dire le petit code vba qui s'appelle afficher filtre si je fais exécuter le formulaire apparaît donc je vais fermer et je vais affecter un petit bouton à ce petit code vba afin de m'éviter d'aller dans développeur et macro donc pour ce faire je vais aller dans insertion ici illustration alors moi je vais faire mieux je vais passer plutôt par développeur ici insérer et là je vais cliquer sur bouton je vais le dessiner et je vais affecter le code vba affiché filtre à ce bouton je clique sur ok je vais bien sûr lui donner un autre nom que bouton 2 alors je vais ici supprimer ce qu'il y a ici et je vais l'appeler par exemple formulaire je sors de ce bouton et si je clique sur ce bouton le formulaire apparaît alors dernière chose ce que je souhaiterais c'est avoir un quadrillage sur ma plage dans ma plage de données et à chaque fois que je créerai une autre famille ou un autre commercial ce quadrillage s'adaptera automatiquement pour ce faire je vais mettre ici ctrl shift tout générationnel du bas ctrl shift je laisse mon nom enfossé sur ctrl shift et tout générationnel de droite et je vais encore une fois aller sur bas pour aller jusqu'à la dernière ligne c'est à dire un million quarante-huit mille alors servez vous pour remonter jusqu'au tableau de l'ascenseur et ici je vais aller dans accueil je vais faire une petite mise en forme conditionnelle ici nouvelle règle ici utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué et là dans appliquer je vais sélectionner la cellule b5 attention retirer le dollar de la ligne f4 une fois deux fois donc je les gardais que dans la colonne et là je vais mettre différents deux cellules vides guillemets guillemets cliquez sur format là je vais aller dans bordure pourquoi ne pas prendre celui ci elle est petit pointillé je vais les dessiner ici et pourquoi pas changer la couleur ici couleur rouge je clique sur ok de nouveau sur ok donc là le quadrillage apparaît bien et si par exemple j'ajoute je sais pas moi informatique n'importe quoi Jean-Pierre pourquoi pas oui le quadrillage s'adapte automatiquement et si je clique sur formulaire Jean-Pierre apparaît bien et informatique apparaissent bien donc là je réinitialise pour de nouveau avoir la base de données d'origine voilà voilà tu viens d'apprendre l'un des filtres les plus stylés les plus pro et les plus propres qu'on puisse faire dans excel et si ça t'a plu tu connais la musique abonne toi clique sur la cloche le pouce il faut pas l'oublier et viens dompter excel avec classe moi je te dis à bientôt